Le territoire de la Confluence-Garonne-Ariège, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore ou qui ne seraient pas encore de la région, c'est une réserve naturelle régionale qui a été créée en 2015. On a différentes actions sur ce territoire, actions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Cette réserve naturelle a été créée en 2015, en juin 2015. C'est un outil qui permet de préserver la biodiversité, l'environnement de manière durable, en lien également avec des activités qui ont lieu sur ce territoire, notamment la randonnée, la pratique du kayak, etc. Il y a juste un règlement qui est fait autour de cette pratique pour pouvoir préserver ce cadre de vie le plus durablement possible. Cette réserve naturelle a été initiée en 2001 pour une inauguration en 2015. Ça a été un long travail de concertation avec les élus, avec des propriétaires également. On a une quarantaine de propriétaires sur la réserve, des propriétaires privés, l'État, mais également des collectivités avec lesquelles on travaille au quotidien pour pouvoir proposer des actions, encadrer les actions également sur ce territoire. Elle fait 600 hectares et elle a la particularité d'être très étroite, puisque très liée et associée à deux cours d'eau, donc la Garonne en aval, plus au nord, et la Riège, plus au sud. Cette réserve, sa gestion a été confiée à une association dans laquelle je travaille, dans laquelle je travaille aussi, qui présentera le reste de la soirée tout à l'heure. Et donc, Nature en Occitanie est une association qui assure la gestion de cette réserve à travers différents volets, notamment le volet connaissances. Donc, on a réalisé et on réalise de manière continue des inventaires et des expertises sur tous nos territoires pour mieux connaître la biodiversité qui est présente. On réalise des actions de sensibilisation également, dans le but de faire connaître cette biodiversité, de faire connaître les milieux naturels et les espèces qui sont présentes dans la réserve, donc à travers des sorties nature, à travers des conférences, à travers des formations également, que ce soit pour des étudiants ou pour d'autres profils. Et on a aussi des mesures de gestion, des actions de gestion, qui vont permettre parfois de reconnecter certains milieux naturels entre eux, ou également de gérer certains milieux naturels en faveur de l'implantation de telles ou telles espèces, notamment dans le cadre des filles d'espèces protéines. Donc, ce soir, cette action s'inscrit dans le cadre du programme de rendez-vous nature de la réserve naturelle Confluence-Garonne-Ariège. On organise des balades, des conférences, des chantiers, parfois des signés débats, des expositions. Et donc, on a à cœur, pour toutes ces actions, d'associer à chaque fois les municipalités dans l'organisation. Et donc, ce soir, on souhaitait organiser ce rendez-vous avec la mairie de Vieille-Toulouse et notamment avec le foyer rural, avec lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années, que ce soit sur des balades qu'on a organisées ou sur ce même rendez-vous nature qu'on avait proposé l'année dernière et qui, par malchance, n'avait pas pu être proposé. Alors, je vais laisser la parole à Françoise Portal, du foyer rural de Vieille-Toulouse, qui va pouvoir revenir un petit peu sur cette organisation. Et je reprendrai la parole ensuite. Françoise, si tu veux bien nous dire deux mots. Oui, bonsoir à tous. Je suis donc la présidente de l'association foyer rural de Vieille-Toulouse. Et c'est avec plaisir que nous engageons des actions avec l'ARNR parce que la commune de Vieille-Toulouse fait partie de cette zone naturelle à préserver. C'est une commune qui est à la fois urbaine et encore rurale, avec une diversité de faunes et de flores, des habitants que l'on ne voit pas beaucoup, mais pourtant qui sont fort utiles. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous nous engageons dans nos actions pour faire connaître la forme et la flore de la commune et de l'ARNR. Du coup, c'était une action qui nous avait été très à cœur l'an dernier. Manque de chance, nous avons eu le premier confinement. Cette année, on a souhaité vraiment être très positifs. Nous avons retenu la dernière date possible pour cette manifestation. Et maintenant, je pense que les consignes gouvernementales restent celles qu'elles sont. Et donc, vous n'aurez pas de travaux pratiques, c'est-à-dire de balades dans la commune, à la découverte de ces animaux qui existent, qui sont hébergés dans le patrimoine, le petit patrimoine rural de la commune, et qui méritent tant les animaux que ce petit patrimoine, méritent quand même toute attention des uns et des autres, et les uns et les autres sont à préserver. Donc, je remercie beaucoup Michael et Geoffrey de leur intervention. Et bien sûr, on n'aura pas de troisième mi-temps, mais tout le cœur y était. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Donc, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il nous tient vraiment à cœur, nous, de travailler avec les acteurs. On est en lien quasiment permanent avec les élus également. Donc, je sais qu'il y en a dans l'auditoire ce soir. Donc, merci pour votre engagement et pour votre soutien dans toutes les actions qu'on mène sur cette réserve naturelle. Et du coup, je vais laisser la parole à Geoffrey Grèze, qui va se présenter et avec qui je travaille notamment sur ce programme de rendez-vous nature, mais également sur une autre partie qui est importante pour cette réserve. Merci. Geoffrey, il faut que tu mettes ton micro. Ah oui. Merci, Mike. Bonsoir à tous. Donc, Geoffrey Grèze, je travaille pour l'association naturelle en occitanie comme Mike. Et je travaille particulièrement sur la réserve naturelle conclue en Gaon-Ariège. Je m'occupe de toutes les études scientifiques et également des missions de police. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu les rapaces nocturnes parce que j'ai une sensibilité pour l'étude des oiseaux. Donc, on va faire une pierre de coups et on va présenter un peu le territoire et aussi ces oiseaux nocturnes. Alors, je vais partager mon écran. Alors, Mike, je ne peux pas partager mon écran. Maintenant, tu peux. Merci. Alors, c'est bon pour le partage, Mike ? Je suppose. C'est bon, Mike, pour le partage, là ? Oui, c'est bon. Super, merci. Donc, rapidement, je vous présente un tout petit peu la réserve que Mike a déjà présenté tout à l'heure. Donc, une jeune réserve qui est créée en 2015 aux portes de Toulouse, qui fait un peu moins de 600 hectares, qui est gérée par Nature en Occitanie, donc qui est la structure gestionnaire, mais qui travaille surtout avec les acteurs du territoire, avec les habitants, avec les communes, avec la région, avec le département. Il y a beaucoup d'acteurs autour de la protection du patrimoine naturel. Donc, vous voyez un petit peu là sur votre droite le périmètre de la réserve. Donc, on va quasiment jusqu'au pont d'Anne-Palo. On va jusqu'au pont de Pinsaguel pour la Garonne. Et donc, là, vous avez l'Ariège qui descend jusqu'à la dernière quevernée. Donc, vous voyez un petit peu une peau de léopard. On a quelques parcelles un peu déconnectées. Alors, c'est tout simplement parce que la création de la réserve, ce n'est pas quelque chose qui est imposé aux propriétaires. C'est au bon vouloir des propriétaires de participer à la création d'une réserve. Donc, certains ont dit oui, d'autres ont dit non. À la base, le périmètre devait être un peu plus continu. Mais souvent, dans la création d'espaces protégés, les gens ne savent pas trop ce que c'est encore. Donc, ils hésitent un peu. Mais au fil des années, ils demandent d'intégrer la réserve. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a une parcelle un peu déconnectée. Donc, il y a un plan de gestion. C'est un document cadre qui liste toutes nos actions qu'on doit réunir sur la réserve. Autant des actions d'expertise, de gestion ou d'animation. Alors, le paysage un peu de la réserve naturelle. Donc, on se retrouve au bord de la Garonne et de l'Ariège. Donc, on est plutôt dans la plaine d'inondations qu'on appelle. Donc, au ras de l'eau. Mais on a quand même, sur la rive droite de l'Ariège, on a des coteaux qui surplombent l'Ariège. Donc, historiquement, ces coteaux étaient érodés par l'Ariège pour monter beaucoup d'années en arrière. Et donc, on a une entité assez sèche, en fait, au bord de l'Ariège. On a vraiment cette entité humide avec la rivière, les marées, les mars, les petites zones humides, les gravières qui sont vraiment un contexte très frais, très humide. Et on a, à côté de ça, on a des coteaux secs plutôt liés à des entités sèches, plutôt affiliées au côté méditerranéen, presque. Donc, c'est une belle diversité d'habitats sur ce territoire. Pour parler rapidement de toutes les espèces, avant de se recentrer sur les rapaces nocturnes, étant donné qu'on a un contexte très humide, on a pas mal d'enjeux sur les amphibiens. Donc là, vous avez une photo de Triton marbré, qui est un petit peu l'espèce phare des amphibiens sur la réserve. Ici, vous avez un rapace, l'un des seuls aigles qu'on est dans la plaine, c'est l'aigle beauté. Donc, on voit assez souvent, c'est un migrateur, par contre. Donc, on le voit vraiment qu'à partir du mois d'avril, ça peut jusqu'à septembre sur la réserve. Donc, on a trois couples. Donc, on le reconnaît bien avec sa face un peu blanche. C'est un petit aigle, donc c'est la taille d'une buse, un peu plus élancée qu'une buse. On a pas mal d'enjeux flores liés aux zones humides. Sur les coteaux, on a un papillon protégé qui est particulier, c'est l'azuré du cerf-pollé, qu'on retrouve vraiment sur les zones sèches méditerranéennes. On a des enjeux sur les chauves-souris. Ici, vous avez une photo de Grand Rhinolof pour illustrer, mais on a beaucoup plus d'enjeux que ça, on a beaucoup plus d'espèces. Je ne me souviens plus trop, je crois que c'est un peu plus de 15 espèces sur le territoire. Mais là, j'ai mis le Grand Rhinolof parce que c'est une colonie particulière. Chaque année, sur la réserve, on a un groupe de femelles qui vient se reproduire au même endroit dans un bâtiment de la réserve. Donc, c'est très intéressant. Et là, c'était une orchidée pour des milieux secs. En termes de menaces, c'est… Donc là, l'image résume bien les menaces du territoire. On est aux portes de la Grande Métropole, donc avec une très forte pression urbaine. Donc là, sur la rique gauche de la Rhinolof, on est sur la commune de Portée-sur-Garoine. Donc, vous voyez que c'est vraiment au ras de la réserve. Ici, la réserve reprend le cours d'eau et quelques boisements. Ici, vous avez Pinsaguel. Là, vous avez la Garonne. Ici, vous avez la Riège. Et on est vraiment… Voilà, on est confronté à cette artificialisation des sols qui est compliquée pour beaucoup d'espèces. Vous diriez que c'est la principale menace qu'on ait sur le territoire. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est la plus prénente. Donc, l'émission, Mike, vous l'a présentée, comprendre les aspects scientifiques, c'est vraiment la base de toute gestion. Sans comprendre, on ne peut pas proposer des gestions pertinentes et particulières pour des espèces. Protéger et gérer, évidemment. Et on a aussi à cœur de sensibiliser, de communiquer sur les enjeux parce que c'est un travail très partenarial. C'est en étant très solidaire qu'on arrivera à préserver ce patrimoine. On a aussi une mission de police. Ça, c'est pour dire au respect de la réorientation de la réserve. Je vous ai mis ici le lien internet pour voir le film de la réserve. On a réalisé un petit film de cinq minutes pour communiquer sur nos enjeux, nos missions. Il est assez court, assez simple à comprendre. Et je pense que c'est intéressant si c'est certain de l'aller un peu plus loin. Donc, sur notre chaîne YouTube. Bon, maintenant qu'on a présenté la réserve et nos missions, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on est ici pour l'événement. Donc, ça s'appelle la nuit de la chouette qui a pour objectif de prendre un temps en particulier pour présenter les rapaces nocturnes. C'est la quatorzième nuit en 2021. On l'a fait il y a deux ans sur plein juste arrêt. Et maintenant, on va le faire sur Guy Toulouse. Dans l'idée de faire une sortie terrain après, bon, malheureusement, on ne va pas. Mais c'est normal, on va essayer de faire autrement. Alors, pour rentrer un petit peu dans le sujet, comment reconnaître un rapace nocturne ? Bon, déjà, pour tout ce qui est rapace. Ok, excuse-moi, je te coupe. En fait, on a une barre noire qui se met en bas. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, alors je vais la mettre en haut, si ça vous gêne ou pas. Est-ce que c'est bon, Mike ? Oui, c'est bon. On va en faire avec, je suis désolé. Ça va parer du temps. Donc, je disais, pour identifier les rapaces, on a un bec plutôt imposant. Bon, non, pas vraiment imposant, mais surtout crochu. Et on a des cerfs. Pour les rapaces nocturnes, on a des grandes têtes, mais surtout des grands disques faciales qui leur permettent, si vous voulez, de diriger le son vers leurs oreilles. C'est comme ça qu'ils chassent. Ce sont des chasseurs nocturnes qui dépassent beaucoup à lui. Donc, cette morphologie particulière de la tête leur permet vraiment d'entendre des sons très fins et très doués. L'orientation des yeux vers l'avant et surtout une grande mobilité de la tête qui peut tourner à 270 degrés. Donc, imaginez-vous, quand même, ça fait de quoi de l'attraper un torticolli si on faisait comme ça. Et enfin, des plumes particulières qui leur permettent de voler très silencieusement la nuit. C'est-à-dire que les bordures des plumes ont des petites nervures qui permettent de fendre l'air avant qu'ils touchent l'aile, la plume en entier. Et donc, le vol est silencieux. Clairement, quand des fois, ça nous arrive en forêt de débusquer, on n'aura pas son futur sans le vouloir. Et donc, on le voit, mais on n'entend pas un bruit. On n'entend pas un claquement d'aile. On n'en parle rien du tout. Et c'est ce qui fait que c'est un très bon chasseur nocturne. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai pas mal de quiz dans mon diaporama. Donc, je vais vous poser quelques questions. N'hésitez pas à marquer la réponse dans le chat. Je les lirai rapidement. Je les prononcerai. Et on fera le point d'après. Donc déjà, est-ce que certains d'entre vous pourraient, s'ils le veulent bien, marquer la différence entre des chouettes et des hiboux, des particulières hibouées morphologiques. Alors, je vais essayer de regarder la conversation en même temps. Alors, j'ai les hiboux en déségrettes. Ouais, pas mal. Dégrettes, la plupart du temps. On voit qu'il y en a qui sont plus poétilleux. Voilà. Donc, la principale différence. Déjà, ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est qu'il n'y a aucun lien de sexualité entre le hibou et la chouette. Ce sont des espèces différentes. Le hibou n'est pas le mâle de la chouette. La chouette n'est pas la femelle de l'hibou. La particularité morphologique, c'est que les hibous ont des aigrettes. Vous voyez les petites oreilles là au-dessus du disque. Que des fois, ils veulent bien montrer. Des fois, ils ne veulent pas les montrer. Certains, moins que d'autres. Donc, tandis que la chouette, ici, vous avez une chouette et frais. Vous voyez, elle ne possède aucune aigrette sur la tête. Voilà. Donc, c'est la principale différence morphologique. Alors, j'ai l'hibou à d'autres en plus. Les modes de vie sont assez similaires. Des rapaces nocturnes. Certains sont plus liés à un habitat. Alors, quand je dis habitat, on peut considérer comme une maison, si vous le souhaitez. Certains sont plutôt arboricoles. On vit dans les arbres. On a les creux des arbres. D'autres peuvent être sur des falaises. D'autres sont vraiment liés, en période de reproduction, à du bâti. Donc, vous verrez qu'il y a une espèce qui est bien connue pour habiter chez nous. Et donc, leur point commun, c'est évidemment toutes les espèces protégées qui ne sont pas chassables. Donc, le nombre d'oiseaux. Je vais un peu voir. Alors, les modes de chasse. Donc, c'est propre à beaucoup d'oiseaux. C'est-à-dire, c'est des affûts. C'est des chasseurs qui se tiennent beaucoup en affût. On peut voir des espèces sur des piquets, sur des arbres, sur des arbres bâtis et qui scrutent vraiment avec leur très bonne vue, mais surtout leur ouïe, qui leur permet d'écouter des sons très, très fins mais très loin. Vol silencieux et orientation, comme je vous l'ai dit, surtout à l'ouïe. Alors, leur alimentation très variée, donc souvent étonnante. On pense tous que les rapports de chasseurs dans ce ouïe des petits campagnols et des petites souris, c'est aussi des espèces qui s'alimentent de chauves-souris, d'insectes pour d'autres, de vers de terre pour une en particulier. Donc là, on est assez étonnés. J'ai mis aussi le lapin. Le lapin est une proie particulière pour une espèce. Ça peut être aussi le renard. Là, on est sur des proies beaucoup plus grosses. On produit plus sur le higou, le grand duc. Tandis que les vers de terre et les insectes sont plus sur la chevêche. Une petite chouette. On verra tout à l'heure, on fera un petit descriptif des espèces qu'on a sur la réserve. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est peut-être qu'il mange ? La chair des proies, quand les rapports sont sur le s'aliment, la chair des proies est absorbée et évacuée par les fientes. En revanche, tout ce qui est poils, os, même la peau, est plus difficile à digérer pour les rapports sont sur le s'aliment. Donc, elles sont évacuées sous forme 2. Donc là, je vous propose de marquer la réponse si ce n'est pas déjà fait dans le chat. Bien, sous forme de pelote, nous dit Camille à la vie. Pelote, répète Antoine, parce qu'il avait déjà vu la réponse. Les pelotes de réjection. Voilà, donc ce sont des petits, on pourrait apparenter ça à un petit vomi. Donc, le rapace, il gère le mammifère. Et donc, ça digère. Et hop, il recrache une petite pelote qui comporte des poils, de la peau et des os. Il n'y a pas que les rapaces nocturnes qui font ça, c'est plutôt lié aux rapaces. On a aussi pas mal de petits rapaces d'hyrme, donc des rapaces de jour, comme le faucon Crestrel, par exemple. Ou même, d'ailleurs, pas que des rapaces. Il y a aussi certains oiseaux. La pigrièche peut le faire. Le guépier d'Europe le fait aussi. Voilà, le martin-pêcheur aussi. Voilà, des petits vomis compacts comme ça qui expulsent toutes les matières qui n'arrivent pas à digérer. Voilà, ça fait des pelotes de réjection. Alors, une fois disséqué, ces pelotes nous renseignent sur l'alimentation des rapaces. Mais aussi sur... Si vous voulez le marquer dans le chat, si vous avez une idée. Alors, sur l'espèce, oui, effectivement. Aurore nous dit, sur l'espèce, selon les pelotes de réjection, on peut affilier les pelotes selon la couleur et la forme à des espèces en particulier. Effectivement. Mais ça peut surtout nous dire autre chose. Donc, Antoine Firmin, qui est un petit tricheur parce que c'est mon ancien collègue, donc il me donne la réponse. C'est la population de rongeurs présents localement. Alors, pas que des rongeurs aussi, c'est des insectivores. Donc, c'est-à-dire que pour faire l'inventaire des... Pour étudier la répartition des micromanifères, la répartition des souris, des mulots, des campagnols, comme ce sont des espèces nocturnes et très discrètes, qu'on ne voit pas souvent, souvent, on s'intéresse plutôt aux pelotes de réjection des rapaces nocturnes. Et du coup, ça nous permet de savoir... Bien sûr, quand on trouve une pelote, ça ne veut pas dire que la souris ou le mulot étaient présents exactement à cet endroit. Mais comme on connaît à peu près le disque de... Enfin, le rayon de chasse d'une chouette ou d'un hibou, on sait que dans tel rayon avec maxi X kilomètres, on sait qu'il y a la présence de tel rongeur ou tel insectivore. Donc, il suffit de député ces pelotes. Donc, pour les humidifier un peu, on va vraiment chercher les crânes, les quelques doucements particuliers, mais surtout les crânes et la dentition des micro-mammifères. Et avec une clé de détermination, selon la présence de... Selon la forme des dents, le nombre de dents et la morphologie des dents, on arrive à déterminer des espèces d'insectivores, soit musaraignes, que ce soit muots, souris. Donc, ça nous permet d'étudier à la fois les rapports de l'option et à la fois les micro-mammifères. qu'on ne voit vraiment pas souvent. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre des champs. Je vais mettre des champs d'espèces. Et à vous, si vous pouvez, de me donner l'espèce. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'espèce. L'espèce, on peut dire déjà si c'est un hibou ou si c'est une chouette. Alors, je vais mettre le son, mais je crois que vous ne l'entendrez pas, donc je vais faire mon téléphone. Voilà, je vais faire mon téléphone. Alors, je vous mets une espèce. Alors, on va vous dire si c'est une chouette ou un hibou. Alors, je laisse assez longtemps parce qu'il y a plusieurs types de cris, de chants. Il y a plusieurs sonorités. Je vous laisse te confirme juste que ça marche très bien avec ton téléphone. Merci. J'arrête là. Alors, je vais juste regarder le chat à la même temps. Alors, tout le monde dit chouette. Oui. Ah, je crois que j'ai même une chevêche. Isa, qui nous dit que c'est une chevêche. Gilles aussi. Oui, c'est ça. C'est une chevêche. Alors, je vais vous montrer une photo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, c'est la plus petite des chouettes que nous avons sur la réserve. Là, on ne va pas vous prendre que des espèces de la réserve parce qu'il existe encore d'autres espèces en France, notamment en montagne, on a une chevêchette qui fait la taille d'une petite merle. Donc, c'est encore plus petit. Là, on est sur quelque chose qui fait plutôt de 250 grammes, d'une envergure de 60 centimètres. Donc, c'est la chevêche d'Athéna qui peut vivre jusqu'à 10 ans. Des populations qui se portent plutôt bien. Et c'est une espèce qui est plutôt liée aux habitats agricoles, bocagés. Et c'est une chouette qu'on retrouve souvent dans nos bâtis. Alors, pas forcément des vieilles maisons, souvent des maisons aussi assez neuves qui vont se cacher derrière une cuivre, derrière un mur, qui va faire son îlot et qui va se reproduire au-dessus de votre maison. Alors, surtout, les gens pensent que c'est plutôt quand même dans un milieu très, très naturel. Alors, pour vous dire, pour ceux qui sont dans la région de Toulousaine, je connais un couple de chouettes qui a un plein cœur de Fenouillet ou un plein cœur de l'Espinace. Sur la réserve, on en a aussi sur Pinjuice Paré, dans des lotissements. Elle trouve vraiment son habitat de prédilection dans ce type de paysage. Et donc, c'est une chouette qui se nourrit beaucoup de verres de terre. Donc, c'est une petite chouette. Donc, ça peut lui arriver évidemment de s'alimenter de mulots, des araignes, je pense, quand elle trouve, elle ne se prive pas. Mais voilà, donc beaucoup d'insectes. Donc, dans ces pelotes de réjections, on ne va pas trouver forcément beaucoup de micro-mammifères. Voilà, donc une des espèces qu'on a sur la réserve, on n'a pas beaucoup de contacts, mais on a un périphérique. Donc, on l'a retrouvé un petit peu partout en train. Donc, voilà, je vais vous présenter notre expérience maintenant. Ah non, vous l'avez vu, c'est pas grave. Je vous mets le chambre. c'est pas grave. Très bien, je vois chouette hulotte très bien. C'est un petit peu, souvent dans les films, quand on entend des chambres rapaces nocturnes, c'est souvent la chouette hulotte qui est mis en avant. La chouette hulotte est plutôt une espèce d'arboricole qui s'est mis dans les qualités des arbres. Une chouette qui fait bien facilement 2-3 fois la taille de la chevêche qu'on a vu tout à l'heure. La longévité, c'est à peu près la même que la chevêche. 200 000 couples en France, entre 5 000 et 200 000 selon les années où on les compte. Donc plutôt quand même liée au milieu forestier, mais on peut aussi la trouver dans les parcs urbains. C'est assez difficile de la trouver. Alors là, vous avez une chouette qui est plutôt grise. La chouette hulotte a quand même un morphe qui est assez variable. Des fois, on a des rousses grises. Donc c'est assez surprenant, mais c'est vraiment des très très belles chouettes. Pareil, on la retrouve un peu partout en France, sauf en Corse. Donc présente sur la réserve, un peu partout d'ailleurs, on a tous les boisements de bord de rivière. Je crois même qu'on a sur les coteaux, donc sur MeToo, notamment. Donc on avait fait des points d'écoute et on l'avait détruit. Je vais faire des points d'écoute à chaque fois. Je vais faire des points d'écoute à chaque fois. Je vais faire des points d'écoute. Je vais faire des points d'écoute à chaque fois. Oui, donc tout le monde, je vois tout le monde remarque. Les frais des clochers. Donc c'est souvent appelé aussi la dame blanche. Sinon il va pouvoir m'empater. Voilà. Donc c'est une très très belle chouette qui est aussi, qui affecte aussi nos, qui aime nos maisons, nos habitats. Plutôt les clochers, les vieux clochers. Pas trop les maisons neuves. Tito, elle va. Donc pareil, une chouette entre 200, 300, 400 grammes pour les plus grosses. Beaucoup moins d'individus en France parce que l'espèce se porte vraiment très mal. Et donc son cri, son chat, c'est vraiment quelque chose d'un peu effrayant, un peu mystique qu'on entend dans la nuit. Et c'est ce qu'il a valu un peu son nom de effraie des clochers parce qu'elle présente sur les clochers et c'est effrayant dans son cri. Pour les habitats, alors ça va être un petit peu comme la chevêche. Habitat plutôt agricole, bocager, des prairies, des terrains de culture, des forêts, un petit peu mixtes. Mais en tout cas pas une espèce qui est stricto forestière, comme le peut être la chouette une autre. Donc cette espèce notamment, Miche-Swan a les lieux bâtis, les clochers, etc. Et donc on va souvent chercher des pelotes de réjection quand elles sont en reproduction, évidemment. Ça peut faire à moins des gros tas de pelotes, pas loin de semi. C'est comme ça qu'on étudie les micro-monifères. On se présente partout en France sur la métropole, y compris en Corse. Geoffrey, quand on a une question sur l'espèce, je te la pose maintenant, si tu me permets de te couper. On se demande si on entend le cri toute l'année. Alors la différence entre le cri et le chant, ça peut être une sonorité que fait l'espèce vraiment que pour la période de reproduction. C'est notamment le cas de beaucoup d'oiseaux. Le cri peut être un cri d'alarme, un cri de curiosité, un cri de contact. En tout cas, pendant la période de reproduction, ce que vous allez entendre le plus, ça va être le chant, le chant caractéristique. Mais il est possible d'entendre le chant de la hulotte assez longtemps dans l'année. Donc certaines espèces vont vraiment chanter un peu tout le temps. Et d'autres vont vraiment être discrètes et plutôt chanter comme les hiboux par exemple. Les hiboux vont vraiment chanter pendant leur période de reproduction. Et pour le reste, pour le reste de l'année, ce sera plutôt des cris. Des fois, ça peut être aussi des champs de contact avec d'autres individus. Voilà, ça arrive. Il n'y en a pas d'autres Mike ? Non. Ok, alors je continue. Je ne vais pas faire le vent. Pour chaque fois, je ne vais pas l'utiliser. D'abord, je ne vais pas l'utiliser. D'abord, je ne l'ai pas l'utiliser. Ah si, le problème. Ok. 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 Il faut savoir qu'on a sur la réserve, on a selon les années, des fois un couple, des fois deux couples, des fois trois couples, je crois que dans les années fastes, un peu avant la création de la réserve, au début de la création, on avait jusqu'à quatre couples sur la réserve. Donc, c'est une espèce plutôt opportuniste en termes d'habitat, souvent affiliée aux falaises, parfois aux falaises terreuses, comme on a sur la réserve, tout au côte au sec. Ça dépend de l'habitat, on peut aussi trouver son nid dans les friches, par exemple. C'est une espèce assez opportuniste, mais quand même plutôt liée aux structures verticales, aux falaises. Donc, on est sur un gros à base qui peut aller jusqu'à quatre kilos à peu près. Longévité un peu plus forte que ses congénères, jusqu'à 20 ans. Et on a encore 2 000 et 4 000 couples sur la France. Donc, lui, c'est notre plus gros rapace naturel, donc il va s'alimenter vraiment de grosses pièces, on va dire. Donc, il peut s'alimenter d'abernes, il peut s'alimenter de renards. Voilà, vraiment, vous voyez, c'est cerf. Il est sur un gros, gros rapace. Il peut aussi s'alimenter d'oiseaux qui vont glaner les oiseaux pendant qu'ils dorment, le venduc peut passer et les prendre au passage. Et comme on n'a un temps pas réglé, c'est un très, très bon chasseur. L'envergure, 1,65 m. Vous voyez, c'est vraiment un gros rapace. Donc, vous voyez, les mises et les grecques sont vraiment très marquées quand ils ont repos et quand ils volent. Pour la répartition, plutôt le sud-est de la France. Donc, vous voyez, nous, on est un peu un leader en France, on est un peu sur le bas, Alpes, Est, Pyrénées et Autogaronne. Alors, on a deux questions sur cette espèce. Pourquoi notez-vous une diminution de la population sur l'ARNR, surprenant que ce soit surtout depuis sa création ? Et la deuxième question, c'est quand il se trouve dans les falaises, c'est dans des niches ou à flanc ? Alors, pour répondre à la diminution, alors, si j'avais la réponse, c'est assez facile. Alors, déjà, ça peut, ma première réponse, c'est que ça peut être tout à fait lié à des années particulières. Donc, une baisse qu'on peut observer sur la réserve, ça peut être une baisse aussi qu'on observe à l'échelle nationale, typiquement. Aussi, ce qui dérange cette espèce-là en particulier, c'est une espèce qui aime beaucoup les zones de quiétude. Donc, il n'aime pas être dérangé par des activités particulières. Donc, en tout cas, des gens qui se couviennent au bord de la falaise régulièrement vont beaucoup le déranger. Sur la réserve, on avait un couple particulier sur le sud. Et donc, un sentier s'est formé vraiment au-dessus de la falaise et donc, pour du travail, du BTT ou de la promenade. Et à partir de ce moment-là, le couple a décidé de quitter l'air, de quitter le lit parce qu'il était trop dérangé. Donc, un mix, je dirais, entre dérangement et diminution des populations à l'échelle nationale. Dans une niche dans les falaises ou à flanc de falaises ? Alors, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'observer sur son ligne, souvent perché. Je passe plutôt dans des contreforts. Dans des contreforts, un peu cachés, inaccessibles pour ces prédateurs. Ça peut être variable aussi. Je ne connais pas assez bien l'espèce pour dire si vraiment il est à l'aide d'un anoport particulier de la falaise. Qu'est-ce que c'est un oiseau migrateur ? Alors, les oiseaux migrateurs sont des oiseaux qui vont se déplacer selon les saisons, qui vont faire des voyages pour trouver des quartiers plus favorables selon la saison. Les oiseaux migrateurs, par exemple, on a des oiseaux migrateurs de longue distance et des oiseaux de migration partielle. Le Grand-Duc, par exemple, selon les saisons, migrent, mais pas très loin. C'est-à-dire qu'un couple qui est présent sur la réserve peut migrer peut-être au sud de Haute-Garonne, par exemple. Il peut aller jusqu'au Pyrénées ou alors monter dans le Nord, plutôt vers le Sud en général. Par contre, les migrateurs de longue distance sont des oiseaux qui vont se déplacer, par exemple, souvent en Afrique, donc qui vont passer l'été chez nous. Et en hiver, ils vont retrouver leur quartier d'Afrique. Donc, c'est vraiment des espèces qui ont des habitats particuliers au cours des saisons. Alors, pour vous donner l'exemple de rapaces diurnes, chez les Milan, sur la réserve, nous avons les Milan Noirs et les Milan Royals. Le Milan Noir passe l'hiver en Afrique et arrive chez nous au printemps. Le Milan Royal, c'est différent. Il est plutôt au nord de l'Europe. Il vient en hiver en France et remonte après à la bonne saison. Voilà. Donc, c'est des voyages des espèces dans des pays particuliers ou dans des secteurs particuliers sur le globe. Si ce n'est pas de questions, je continue. Bonjour. Bon, je vais le faire à chaque fois. Je suis dérouillé. Un petit peu. Alors, vous en mettez. Je vais juste vous repasser le champ du Grand-Duc. Je vous remets le champ de cette espèce-là. Alors, je vois que ça s'agit d'un chat. Alors, j'ai une moyenne dupe. Petit dupe. Moyenne dupe. Alors, c'est le hibou-moyenne dupe. Vous voyez, c'est dans le champ. C'est une espèce qui est très proche du Grand-Duc. Le Grand-Duc, c'est vraiment... Tandis que le Moyenne dupe, c'est vraiment... Quelque chose de plus court et de moins suave. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment comme à l'habitude. La fréquence aussi n'est pas la même. Le Moyenne dupe peut chanter plus régulièrement que le Grand-Duc. Donc, en tout cas, c'est un duc. Le Moyenne dupe est beaucoup plus petit que le Grand-Duc. Un poids qui varie autour de 300 grammes. Vous voyez, c'est un passe-ment pur. Rémis le Grand-Duc, il peut peser plusieurs kilos. Le reste des rappaces-ment pur sont vraiment très, très légers. Même si des fois, ils ne peuvent pas être impondants. Ils sont vraiment très légers. C'est beaucoup de pluie. Voilà, environ 40 à 50 000 couples en France. Plutôt lié au milieu boisement, boisement-bocage. Donc, ça va être boisement et prairie. On peut le retrouver dans des haies. La particularité de l'espèce, c'est que pendant l'hiver, il se regroupe en dortoir avec ses congénères. Donc, on peut des fois tomber sur un arbre en plein hiver où il peut y avoir, je dirais, une quinzaine de Moyenne dupe qui passent l'hiver à un endroit particulier. C'est vraiment un dortoir hivernal. Les unisus se retrouvent pour passer l'hiver. Donc, répartition, pareil, un peu partout en France. Alors là, c'est vraiment là où il est présent, absent. Ce n'est pas la densité de population. Il est partout sur l'anthropole et en France. Alors, j'ai quelqu'un qui met une seule syllabe. Ça s'entend aussi, effectivement. Alors, prochaine espèce. Je suis désolé. En fait, j'ai deux sons directement sur l'ordinateur, mais à part là, on ne les entendait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, chouette, il boue, c'est un peu un mélange des deux, je dirais. Je pense qu'on a eu un problème de son, parce qu'en fait, c'était un effet très particulier. D'accord, bon, alors c'était le libu des marais. Alors, le libu des marais, je vous l'ai mis, mais on ne l'a pas sur la réserve. Alors, le libu des marais, alors est-ce que certaines déjà peuvent me faire une remarque par rapport à la photo ? Une remarque particulière. Couleur des yeux, voilà, sans aigrettes, voilà, tout le monde, ça parle un peu à tout le monde. Voilà un libu qui ne présente pas d'aigrettes. Donc, vous allez me dire, on peut le comprendre avec une chouette, etc. Alors, en fait, il a des aigrettes, c'est juste qu'elles sont vraiment dans certaines positions, il ne les montre pas forcément. Chez l'ibou, c'est souvent synonyme de stress. Un animal qui a des aigrettes bien dressées peut être stressé. Par contre, un animal qui est au repos, on peut les avoir plus ou moins couchés, cachés. Donc, le libu des marais a vraiment… En vol, en tout cas, il ne les montre pas. Là, reposé, il ne les montre pas. Mais on voit des fois des images passer ou on voit des petits aigrettes. Voilà, donc… Il faut faire attention. Alors, lui, on n'a pas sur la réserve, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'est pas sur le Viettoune. C'est plutôt une espèce du nord de l'Europe. qu'on retrouve chez nous, c'est plutôt sur la façade Atlantique. Ça peut arriver de l'Europe dans le sud de la France. C'est une espèce qui affectionne particulièrement les milieux ouverts. Donc, il vous démarrez, il porte bien son nom. Il y a des milieux ouverts, humides. Et en fait, on le retrouve souvent en France en perte de reproduction pour la côte bretonne, je crois, il me semble. Surtout quand il y a eu des grands froids, des grands froids dans le nord du globe. Il redescend sous d'autres latitudes et donc en France. Donc, 20 à 80 coupes, une période de reproduction en France. Vous constatez chaque année à peu près. Donc, c'est variable selon les années. Il y a quelques centaines d'hivernants qui arrivent à rester quand même sur le territoire. Donc, pareil, c'est un petit hibou, un peu comme le moyen du cul. Voilà. Par contre, une belle envergure de 1 mètre. C'est une espèce peu farouche. Souvent, vous verrez sur les réseaux sociaux, à partir d'une certaine période, on voit beaucoup de photos de hibou des marais. C'est une espèce plus ou moins de liure, enfin, crépusculaire. Assez d'hiurne, en fait. On arrive à le voir chasser souvent dans la journée, avec un vol très caractéristique, parce que c'est une espèce qui n'est pas mal au sol, pas vraiment perché, en fait. Donc, souvent, on voit un oiseau qui fait des bonds dans les prairies, qui s'envole, qui se repose, qui s'envole, qui se repose. Et c'est une caractéristique du niveau des marais. OK. Si il n'y a pas de question, je continue. Chère de Romar, qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Alors là, c'est des chiffres que j'avais pris il y a deux ans. Donc, peut-être que c'est des chiffres qui ont changé depuis. Je ne l'ai pas actualisé par rapport à cette année. Il est possible qu'ils soient un petit peu différents. Et comme je vous le dis, c'est assez variable selon les hivers. Alors, voilà. Ah ben oui, j'aurais pu vous montrer la carte plutôt que de vous parler de quelques secteurs. Donc, nord de la France, Côte-Atlantique. On arrive à en avoir quand même jusqu'à la plaine de Croix, en Camargue aussi. Donc, ça arrive à descendre assez bas selon les hivers. Et j'ai fait quelques observations. Il y a une poignée d'années à Haute-Garonne-Gers aussi. Donc, voilà, ça dépend vraiment des années. En tout cas, c'est plutôt une espèce liée au nord de l'hémisphère. On suppose que les hivernants, quand les hivers sont très froids, viennent chez nous et ce sont plutôt des populations scandinaves qui viennent en France. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un migrateur, tout simplement. Mais voilà, qui n'est pas de trop, trop longues distances. Et ça dépasse tout la saison. Alors, autre espèce. Alors, je vais te coucher. Ah, je ne crois pas. Je ne voulais pas. Marie, est-ce que tu peux mettre le son qui arrive juste après, s'il te plaît ? Je te l'ai mis par message. Tu as son téléphone. Merci, Mike. Alors, ce n'est pas le sonar d'un sous-marin, effectivement, on pourrait y croire. Alors, souvent, les gens me disent que c'est une chouette. Et non, c'est un hibou, c'est le petit duc. Donc, le plus petit hibou qu'on a en France, qu'on a sur la réserve, mais très, très ponctuellement. Vous voyez ça, photo. Le voici. Donc, un profil assez particulier. Il ne ressemble pas forcément au style du hibou grand-duque, moyen-duque. Il ressemble plutôt à une chevêche, même, en fait. Donc, on voit bien ses aigrettes. C'est le seul rapace nocchium qui est un grand migrateur. C'est-à-dire que, pour l'hiver, il s'en va au sud du Sahara. Donc, son territoire métropolitain, il arrive plutôt en avril. Donc, voilà, une espèce grande migratrice. C'est un tout petit animal qui fait aux alentours de 100 grammes. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose pour un grand migrateur. Vous imaginez qu'il traverse plusieurs centaines de kilomètres. Il traverse l'âge canapique. Des populations entre 10 000 et 20 000 de couples. Longévité moyenne, forcément, pour un petit individu. Et son habitat, c'est plutôt bocagé. Donc, bocagé, des haies, des prairies. On le retrouve souvent, on l'entend souvent quand même aux portes des villages. Il n'est pas trop sensible à la lumière. Donc, on le voit tout le monde en été. En été, quand on entend bien l'oreille, qu'on écoute, on entend vraiment ce petit sonar au loin, qu'on peut confondre avec un amphibien, d'ailleurs. Ce n'est pas le cas de la soirée, mais il faut savoir que, des fois, on peut le confondre avec le pélolite. Oui, c'est le pélolite. Il a quand même une pélolite, si je ne me trompe pas. L'alite. L'alite. Donc, il y a plutôt deux consonnes. Donc, le petit duc a vraiment une seule consonne, qui répète plusieurs fois. Donc, voilà, petit bout, très surprenant. Plutôt sud de France. Il ne va pas plus loin que le centre de la France. Ça va être à la creuse, comme beaucoup de gens. Donc, là, je vous ai vraiment balayé toutes les espèces de la réserve. Donc, pour les hiboux, on fait un décap. C'est le grand duc, le moyen duc, le petit duc. Alors, je vous avais mis le hibou de marée, mais il n'y est pas. Je l'avais mis juste pour l'exemple, parce qu'on ne voit pas ces vrais. Et donc, pour les chouettes, on a les trois. On a la chevêche, la hulotte et les frais des clochers. Ce sont les rapaces de la réserve. Autre rapace qu'on n'a pas cité, c'est particulièrement deux chouettes qu'on retrouve plutôt en montagne, qui s'appelle la chevêchette d'Europe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la moitié d'une chevêche. Donc, c'est rien du tout. C'est un tout petit, tout petit mignon qui fréquente les documents forestiers des montagnes et est associé aussi à la chouette de Teng Malm, qui, pareil, affectionne les versants nord. C'est donc les forêts en montagne, plutôt en versant nord. Donc, les versants nord, c'est plutôt les versants froids. C'est une chouette qu'on retrouve plutôt là-bas. Donc, on ne retrouve pas du tout dans la plaine inondable de notre territoire. Des espèces qui sont en déclin, comme beaucoup de la biodiversité en ce moment. On assiste à une chute de la biodiversité, suite à diverses pratiques liées à l'homme, particulièrement. Certaines sont plus sensibles que d'autres. Le grand nuc, le bout des marais, la chouette-ulotte, subissent vraiment de plein fouet. D'autres espèces stagnent plutôt des populations qui diminuent, mais pas aussi vite que ces trois espèces. Pour faire un point un petit peu sur les menaces, c'est assez facile à deviner. Comme beaucoup d'espèces, leur problème, c'est la destruction et la fragmentation de leur milieu de vie. Pour les arbres creux, déjà pour les espèces arboricoles, souvent les gens de chez eux, quand l'arbre est mort, ils le coupent. Parce qu'il y a une question d'esthétique ou d'habitude, quand il y a un arbre où il faut le couper, non, il ne faut pas. C'est un arbre qui va jouer son rôle pour la biodiversité, une biodiversité particulière, autant pour les chauves-souris que pour les insectes, que pour les chouettes et les hélis, particulièrement les chouettes d'ailleurs. Pour les espèces qui sont plutôt liées aux habitations de l'homme, qui peuvent s'y installer, notamment, on va dire, les frais des clochers et la chevêche. Le fait de fermer ses combles et de les aménager, du coup, habitat qui n'est plus utilisable pour la chouette. Donc, des fois, elles sont même piégées dedans. Sans le savoir, les propriétaires ferment des ouvertures avec les chouettes dedans. Donc là, c'est vraiment rassuré. Et après, ça va être tout ce qui va être la transformation du paysage, la transformation des prairies en culture, culture céréalière notamment. Vous avez un fort potentiel d'insectes sur les prairies. Au Paris, à la culture, il n'existe plus grand-chose à faire. Enfin, c'est que l'arrache HD et aussi le romain-moire en marcellaire en fait beaucoup de mal aux rapaces de l'homme qui vivent dans ces milieux-là. Quelques bonnes actions, mais ça va être si vous devez aménager vos combles absolument parce que si vous ne souhaitez pas qu'il y ait des rapaces de l'homme qui rentrent dedans, c'est déjà de vérifier les combles en travaux, le faire, si possible, en dehors de l'épreuve de reproduction, parce que des fois, dans les mêmes dénées, elles s'installent vraiment pour la reproduction. Restaurer, retrouver le corridor des haies, ça c'est les fondamentaux aujourd'hui pour la partie de la nature, et surtout conserver les vieux arbres à qualité qui sont vraiment des arbres support pour beaucoup d'animaux. Pas ceux qu'on connaît parce qu'il y a vraiment une université spécifique aux arbres vivants et aux arbres morts, mais les arbres morts sont un formidable lieu de vie pour bon nombre d'espèces, surtout les chauves-souris et les rapaces nocturaux, et tous les insectes qui vont se nourrir du bois. Voilà, c'est un cycle vraiment naturel, chacun a sa place et chacun a un habitat particulier. Alors, s'il y a des questions, Mike, je peux les... Il n'y en a pas. On a une petite question qui vient d'arriver. Je souhaite installer un nid pour chouette dans un arbre de mon jardin, un pimparasol. Quelle espèce dois-je privilégier ? Je te laisserai répondre, Mike, si tu veux. Je préfère que ce soit toi qui répondes. Alors, ça dépend. En fait, vous pouvez poser n'importe quel nichoir. Il faut juste savoir qu'il y a des espèces qui ont des nichoirs particuliers, qui sont plus aptes. La chevêche a un nichoir qui est plutôt petit et long. La hulotte, ça peut être un box. C'est pareil pour les frais. Maintenant, on n'est pas surpris que d'autres espèces utilisent des nichoirs particuliers qui sont plutôt ciblés pour d'autres espèces. Par exemple, le cas-là, j'ai vu récemment un moyen duc qui s'était installé dans un nichoir pour les frais. Pour l'autre, pardon. Ça arrive. Je pense qu'il faudrait plutôt faire en fonction de là où vous habitez. Si vous habitez dans un domaine plutôt forestier, vous pouvez peut-être plus cibler un nichoir à l'hulotte. Si c'est plutôt un milieu bocager, essayez la chevêche. Par contre, la chevêche, c'est une petite espèce. La chevêche ne peut pas rentrer dans un nichoir. Maintenant, attention, les rapaces nocturnes, c'est particulier. Souvent, pour les petits passereaux, tout ce qui est rouge-gorge, mésange, rouge-queux, on installe le nichoir d'année d'après ou même l'année, durant laquelle il a été posé, il est occupé par des individus. Les rapaces nocturnes, quand même, ils sont à moins grand nombre et donc, ils ne s'installent pas forcément de suite. Donc, souvent, les gens sont déçus. Mais voilà. Si vous habitez plutôt au milieu forestier, je vous dirais à l'huile, si c'est plutôt un notissement, je vous dirais chevêche. Et si c'est plutôt campagne, effraie. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Si on continue sur les menaces, tout ce qui va être trafic routier et lignes électriques, malheureusement. Souvent, vous le voyez sur les gros axes routiers, on voit pas mal des frais, malheureusement, qui sont tapés par des voitures. Il y a eu l'autre aussi, les moyens ducs, ça arrive. Les lignes électriques, effectivement, les rapaces, comme tous les rapaces en général, pas forcément les nocturnes, subissent un peu cet impact-là. C'est notamment le cas d'un grand bucle du côté d'un Pyrénées qui s'était pris dans une ligne, évidemment. Bon, il n'y a pas beaucoup d'individus. Si on commence à les perdre, on fait des choses comme ça, c'est compliqué. Donc, la solution, il n'y a pas très simile, c'est de ralentir. On ne va pas tous rouler à 50 sur les autoroutes. C'est de faire attention. Pour les lignes électriques, c'est essayer de mettre des témoins. Ça marche quand même pas mal pour les oiseaux qui sont en migration, pour certaines espèces en particulier. Donc, mettre des témoins, c'est plutôt très bien. Alors, tout ce qui va être poteau creux est connu de chenier. Effectivement, la chenèche, c'est une spécialiste pour ça. Elle s'y installe, enfin, elle s'y installe dedans, l'été, parce qu'il n'y a pas de feu. Et puis, elle tombe dans la cheminée, elle tombe dans le fond du coin de vue. Ou même, des fois, elle vient juste se percher, même si ce n'est pas leur habitat, elle vient de se percher. Les jeunes font un peu, s'amusent, un peu font des cons, ils tombent au fond du chenier. Mike pourra témoigner de ce cas-là. Notre pôle de médiation, c'est une sauvage, un entier d'antistanie. On a souvent des coups de fil de chouette dans les cheminées. Et c'est souvent des chevêches donc là, un aménagement particulier, c'est juste mettre un grillage autour du chenier. Pour toi, on est sûr qu'il n'y a pas de chouette qui tombe. Tu veux peut-être dire un mot, Mike, sur la médiation de la faune sauvage ? Oui, à l'association, on a une action justement qui permet de venir en aide, on va dire, à des espèces qui cohabitent avec l'homme ou qui ont du mal à cohabiter avec l'homme. Et c'est vrai que pour les oiseaux, très souvent, c'est soit des oisillons tombés du nid, soit des animaux qui sont dans une mauvaise posture, comme ça peut être le cas ici. Sur les rapaces nocturnes, c'est très fréquent tous les ans d'avoir soit des jeunes chouettes ulottes qui sont tombés du nid. Et à ce compte-là, il faut savoir que la majeure partie des oisillons tombés du nid à partir du moment où ils ont du duvet, voire qu'ils commencent à avoir des plumes, ils continuent d'être nourris par les parents. Donc, dans ce cas-là, il faut juste les mettre en hauteur à l'abri des prédateurs et les parents continueront de les élever. Pas de crainte par rapport à l'odeur laissée par l'homme. Les oisons ont un odorat qui est assez peu développé et ne sont pas très sensibles aux odeurs qu'on laisserait sur les petits. Donc, le mettre en hauteur et les parents continuent de les élever. Ça, ça marche chez toutes les espèces, sauf chez la chouette effraie qui, elle, quand un petit est tombé du nid, qui est du coup plutôt à l'intérieur, dans une grange ou autre. Là, il faut le remettre avec les autres, sinon le petit est abandonné. Et ensuite, comme Geoffrey le disait, pour les chouettes, généralement, les poteaux creux ou les cheminées, c'est des zones qui sont assez dangereuses parce qu'elles sautent d'un bord d'une cheminée à l'autre, voire parfois, elles viennent s'y reproduire. C'est des reposoirs qui sont assez faciles à voir et donc qui sont faciles d'accès pour eux. Et les jeunes chouettes ou même des adultes tombent au fond du conduit et dans ce cadre-là, il faut les enlever assez rapidement, sinon elles ont tendance à se débattre, elles se recouvrent de suie, elles ont tendance à voir après à lécher leur plumage et elles peuvent s'intoxiquer. Donc, quand on a ces cas-là, nous, on intervient très rapidement et quand c'est nécessaire, on envoie vers des soins pour nettoyer le plumage de ces oiseaux qui peuvent être souillés par la suie. Alors, Mike, on a une question, je m'occupe des questions. Quel type de guillage ou de guillage à poule ? Oui, alors après, il y a souvent sur le grillage, il y a des controverses par rapport au ramonnage. Les ramonneurs dispensent l'idée que c'est interdit de mettre de grillage autour d'une cheminée. C'est sûr que c'est beaucoup moins facile d'accès pour faire son ramonnage. À ma connaissance, ce n'est pas interdit. Et après, le grillage, peu importe, à partir du moment où il ne laisse pas passer des chouettes. Alors, c'est intéressant également pour les chauves-souris. Il y a beaucoup de chauves-souris pour lesquelles les cheminées sont un entonnoir dans lequel elles vont s'engouffrer. Je sais qu'il y a des problèmes de résonance par rapport au radar des chauves-souris et il y a des chauves-souris qui se retrouvent enfermées malgré elles à l'intérieur de conduits de cheminée et qui peuvent plus s'en dépêtrer. En effet, le grillage autour d'une cheminée, c'est plutôt un bon point quand on en a déjà eu une ou deux qui sont tombées dans la cheminée. C'est très fréquent par la suite que ça se reproduise. un grillage à poules ou une maille un peu plus grande à partir du moment où l'accès n'est pas possible et ça fonctionne. Par contre, n'occuitez pas la cheminée bien évidemment avec une maille trop fine parce que sinon vous allez avoir des problèmes d'appel d'air pour le tirage de votre cheminée. Ça peut être compliqué. Merci Mike. On continue. Tout ce qui va être en poids non-nommant suite à l'incurgitation de croix contaminée par des produits phytosanitaires, donc ça a tendance quand même à s'améliorer un petit peu mais par rapport aux années d'il y a 1950 mais c'est une mortalité qui arrive encore beaucoup. Supprimer ces produits de notre quotidien, oui forcément ça paraît évident mais bon, on a des enjeux à l'école et il y a surtout qui sont particuliers sur ça. Donc là, au mieux, essayer de ne pas utiliser chez nous en tout cas de produits phytosanitaires et que ça s'éteigne à d'autres pratiques à l'école. Donc comme disait Mike, les jeunes chouettes et hiboux, en particulier certaines espèces aventurent très tôt en Nord-Denis, les jeunes trouvés au sol n'est donc souvent pas abandonnés sauf pour les frais. Donc le mieux, c'est de le placer en hauteur et dans le cas contraire, les mains dans une boîte et en sécurité loin des chats et les parents, ça n'est plus trop long. Le mieux, c'est de ne pas les toucher et après, si un jeune est tombé d'un nid, d'une grange, il est frais, il faut aussi savoir que c'est assez naturel. Des fois, c'est un triste sort, mais c'est qu'il ne le débat de plus. Donc, normalement, après cette superbe attention, on était censé partir sur le terrain dans la forêt du Toulouse pour essayer d'entendre certaines espèces que vous pourriez entendre à cette période-là. Alors, pas toutes, parce que, comme je vous ai dit, il y a des migrateurs qui ne sont pas encore arrivés, qui arrivent tout juste. On se répartit de faire du terrain, on ne peut pas. Donc, ce que je vous fais, c'est que je vais vous présenter un petit peu ce que fait la réserve pour étudier ces espèces-là, les actions de gestion qu'on fait et on peut discuter autour de la protection des rampasses nocturnes. On peut tous ouvrir nos fenêtres pour écouter les chants de la nuit faute d'aller les rencontrer. C'est clair. Ceux qui veulent participer, bon, mais voilà, il y a des rampasses nocturnes comme on fait pour les protéger sur la réserve. Si vous voulez bien proposer des idées dans le chat, je suis prudent. Alors, allez-y. Je ne vais pas juger les propositions. Combler les poteaux creux. Très bien. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait parce qu'on n'a pas d'urbanisation sur la réserve. Par contre, effectivement, on pourrait communiquer auprès des propriétaires et des communes ce genre de choses. Alors, installer des nichoirs. ça, c'est intéressant à discuter. Aménager des espaces sans présence humaine type chemin de balade. OK. C'est quelque chose qu'on fait. On reviendra dessus. La première, c'était mettre en place des zones de quiétude. Pardon, je n'ai pas vu. Ça rejoint aménager des espaces sans présence humaine type chemin de balade. Tout à fait. Exactement. Est-ce que ça fait un autre idée ? favoriser les habitats des micro-mammifères, discuter avec les agriculteurs pour diminuer les épandages, favoriser les tailles en trogne. Je ne sais pas ce que c'est les tailles en trogne. Favoriser la reproduction. Oui, mais comment ? Du coup, si Baptiste veut bien aller un peu plus loin dans sa proposition. Antoine nous dit recenser les arbres noirs prometteurs et essayer de les préserver. Intéressant. Déjà, vous faites beaucoup de propositions très pertinentes, donc c'est rassurant. Je vais vous présenter les quelques actions qu'on mène sur la réserve. Déjà, la réglementation de la réserve joue un rôle prépondérant parce que dans la réglementation de la réserve, on ne peut ni modifier l'état ou l'aspect de la réserve, ce qui se fait en part qu'on ne peut pas modifier les habitats naturels de la réserve. Personne ne peut arriver sur la réserve pour prendre des fonctionnalités et couper les arbres. Déjà, tous les peuplement forestiers et les milieux sont réservés. Déjà, c'est la réglementation. Il y a aussi le fait qu'il est interdit de porter à peine de déranger des espèces, protéger ou non sur la réserve. si les gens verraient je ne sais pas avec une lote, ils n'auraient pas le droit de jeter des canous par exemple. Et pour venir au respect de la réglementation, on est deux agents assermentés avec mon collègue Mathieu Hort qui fait une proposition de police et de l'environnement. Donc on veille à ce que les gens respectent la réglementation de la réserve. Après, on n'est que deux sur un territoire qui fait 15 kilomètres. Donc on peut faire H24 et observer les gens. On essaie de faire comme on peut. mais on peut des papilles de police et on s'assure du respect de la réglementation. Déjà, on a une protection sur l'habitat et sur les individus. Je vois qu'il y a d'autres conclusions. Diminuer la pollution lumineuse. Intéressant. C'est une thématique qu'on va aborder mais plutôt pour les chauves-souris. La base pour protéger, c'est d'abord mieux comprendre ce qu'on a chez nous. C'est connaître les espèces présentes sur le territoire, connaître un petit peu leur répartition localement sur la réserve, identifier les sites des habitats naturels qui sont clés pour ces espèces-là et essayer de suivre leur dynamique au fil des années. Donc ça, pour cela, on mène sur la réserve des inventaires et des suivis. Alors, ils sont de deux types. Alors, on étudie des cortèges. Donc là, une fois tous les 5 ans sur la réserve, on fait un inventaire sur différents points de la réserve où on va passer un certain nombre de temps à écouter ce qu'on entend, à écouter les rapaces nocturnes, à écouter les chants et en écoutant les chants, on va déterminer un nombre d'espèces. On va déterminer des espèces, un nombre d'espèces et on peut même avoir des indices un petit peu quantitatifs. Donc ça, c'est une étude qu'on mène tous les 5 ans parce que ça ne sert à rien de le faire tous les ans parce qu'on a des populations qui vont varier selon les conditions climatiques, selon les conditions nationales. Donc voilà, on prévoit vraiment un suivi tous les 5 ans sur des cortèges. Quand je dis des cortèges, c'est tous les rapaces nocturnes qu'on prend du. Parce qu'après, on fait aussi des études spécifiques à des espèces. Par exemple, le grand-duque d'Europe, comme il est, c'est une espèce qui est dans le forange de conservation sur la réserve, une espèce qui est très, très sensible. Chaque année, on va suivre la population qu'on a sur la réserve. On va essayer de détecter les couples et d'évaluer le succès aux producteurs. Alors, on travaille en patronat avec les bénévoles de l'association pour faire différentes écoutes à des moments clés pour détecter les couples. Et on revient après plutôt en milieu d'été pour entendre cette fois-ci non pas les adultes qui chantent, mais plutôt les jeunes qui vont émettre des cris particuliers et nous permettre de les reconnaître. Donc voilà, on a vraiment une étude de cortège une fois tous les 5 ans. et l'étude sur les espèces en particulier qu'on refait vraiment annuellement pour voir si on est bon dans leur conservation sur le territoire. Donc là, c'est l'étude vraiment des espèces. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on étudie les habitats. Donc, il y avait une proposition dans le tchat sur étudier les arbres creux. Ça, c'est une étude qui recroise plutôt les enjeux rapaces nocturnes et chauves-souris où là, on a parcouru tous nos boisements sur la réserve. Donc là, vous avez une carte, une cartographie patrimoine liée de Toulouse. C'est sur le parc du Confluent à Pétis-Saux-Garonne. On est en rizopathe de la Garonne. Et donc, on s'est mis avec plusieurs collègues et plusieurs bénévoles. On a fait des lignes et on a avancé arbre par arbre. Donc, c'est un sacré travail. Donc là, vous avez plus de, on va dire, on a 15 jours de travail non-stop juste pour cette petite partie de la réserve ou plus, je pense. Et où à chaque fois qu'on a rencontré un arbre creux avec une qualité particulière, on a déterminé la qualité, la hauteur, la taille, l'orientation, l'essence de l'arbre, s'il y a des traces d'occupation, qu'est-ce qu'on a rencontré d'autres, qu'est-ce qu'on a rencontré d'autres. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, quand on a remarqué des arbres vraiment très particuliers, alors même si sur la réserve, il n'y a plus d'exploitation pour essayer parce que la réserve est interdite, des fois, on est quand même amené pour sécuriser le public au bord des chemins. Des fois, on est obligé de couper certains arbres qui vont menacer de tomber sur des arbres. Donc là, c'est des enjeux de sécurité qui prédominent. C'est pour ça qu'on fait cette alimentaire de qualité parce qu'on connaît des arbres remarquables et donc là, c'est l'interdiction de toucher. Voilà. Et si on remarque de la reproduction en particulier, on va s'arranger pour que la zone vienne un peu nous donne de quiétude et qu'on ne retrouve pas des jambres autour de là. Voilà. Donc, c'est un inventaire qui nous permet aussi de travailler sur les populations de chauves-souris et réoblirer les secteurs très favorables à ces espèces-là sur la réserve. Votre question. Alors, quelle espèce de chauves-souris occupe ces arbres creux ? Alors, on va voir tout ce qui va être pipisraël ou d'infusus, les noctures, les grandes noctures qu'on a sur la réserve, donc les scolaires, noctures communes, qu'elles sont pas dans d'autres espèces. Certaines loréas, loréas ou lorougou, il me semble. Voilà. Je pense que c'est le cas. Après, les autres espèces sont liées en particulier aux bâtis. sachant qu'on a la réserve représente un enjeu particulier pour la migration des chauves-souris. On a fait une étude sur trois ans récemment. On s'est rendu compte qu'on avait des populations très remarquables pendant la migration. il se peut que le site joue un rôle de halte migratoire de certaines espèces, notamment la pétisraël, l'infusus, la grande noctule. Et ce qui veut dire qu'il y aurait soit de la halte migratoire, voire même de la reproduction sur la réserve en particulier. C'est un fort enjeu qu'on va essayer de creuser un peu plus tard dans quelques années. Voilà. Pour la identification des habitats. Et donc, voilà, typiquement, ce n'est pas pendant un inventaire de qualité à les arbres, mais on a une espèce en zone d'arbres creux qui s'est installée et qui est connue depuis quelques mois sur la réserve. Alors, est-ce que quelqu'un peut me déterminer l'espèce ? Alors, peut-être que ceux qui connaissent bien les rapaces noctures ne le répondent pas de suite. Et ceux qui veulent participer par rapport à ce qu'on vient de voir, si vous réussissez à identifier s'il y a un e-bou, est-ce que c'est une chouette ? Si c'est un e-bou lequel ? Si c'est une chouette laquelle ? Alors, j'ai deux propositions. Pardon, trois, pardon. Chouette et frais. Chouette, tu l'autres. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Marjorie revenait sur sa décision et dit non, ce n'est pas une effraie parce qu'elle n'a pas de sa face blanche. En tout cas, elle a l'air bien, effectivement. Donc, c'est une chouette hulotte. Une chouette hulotte, souvenez-vous, c'est une espèce d'un bruit-colle, l'effraie déclosé, mais pas un bruit-colle. Bien qu'il y ait vécu, il me semble qu'il y a dans la littérature quelques observations de l'effraie qui peut s'installer des fois dans l'arbre. C'est très sporadique, c'est anecdotique. Et on est bien sur une chouette hulotte. Vous voyez le plumage très, plutôt marron, gris, plutôt camouflage. Voilà, donc là, elle est installée dans sa cavité et elle passe la journée ici à l'abri des regards. Elle est assez visible depuis le sentier, mais bon, là, sur la photo, ça marche bien, mais quand elle se situe à peu près à 12-15 mètres de hauteur, on a un peu moins de 10-12 mètres, c'est très, très compliqué de la percevoir et heureusement pour elle. Voilà, donc ça, c'est le petit cadeau quand on voit des choses comme ça sur la réserve. Et enfin, on a vu réglementation, études scientifiques et après, on va voir tout ce qui va être prise en compte des espèces dans la gestion. Alors, vous avez déjà cité pas mal de choses sur la réserve. on a installé des zones de quiétude. Donc, ce sont des zones qui ne sont pas ouvertes au public parce qu'on a des enjeux particuliers, notamment par rapport aux oiseaux, pendant la période de reproduction et donc, ce sont des secteurs qui sont fermés au public où les gens ne peuvent plus se balader. En fait, on a canalisé la fréquentation sur les sentiers à des endroits particuliers et on les a fermés au public pour ne pas qu'il y ait de dérangements particuliers. Alors, les zones de quiétude, il y en a quelques-unes sur le territoire, plutôt dans la plaine. On va essayer d'en mettre sur les coteaux parce que, comme je vous ai dit, le grand bucle qui niche sur les coteaux est très, très impacté par la fréquentation humaine. Donc, on va essayer de détourner quelques sentiers de quelques mètres juste pour éviter que les gens passent au-dessus de lui, ce qui permettra une meilleure reproduction cette année, probablement. Après, comme l'a dit Antoine, il me semble, les arbres et boisements à conserver, les arbres particuliers à conserver, des arbres des fois qui sont produits pour exerger des espèces. Donc, pareil, même principe, à conserver forcément et essayer de rendre la zone assez reposante pour l'espèce, donc quiétude et pas trop de monde autour de l'arbre. Voilà, c'est les choses qu'on peut faire. Il me semble, dans l'éco-position, il y avait aussi discuté avec les agriculteurs par rapport aux produits phytosanitaires. C'est quelque chose qu'on fait. Dans la réserve, il n'y a pas que des prairies, des forêts et des falaises, il y a aussi un contexte agricole notamment au sud de la réserve. Donc là, on essaie de discuter avec les agriculteurs pour, déjà, c'est des agriculteurs qui encalent des bonnes pratiques, d'autres moins bonnes au-delà-tour, mais c'est comme ça. Et certains agriculteurs veulent se tourner vers le bio, d'autres plus vers la céréale. Donc, on y arrive petit à petit. En tout cas, on est dans un dialogue permanent avec eux et on essaie de les accompagner pour que ça soit de mieux en mieux et ça l'est. Donc, on est assez content dans les propositions, j'ai vu aussi qu'il y avait marqué tout ce qui va être une grille autour des cheminées. Donc, ça, c'est une action qu'on n'a pas vraiment fait encore, on n'a pas communiqué là-dessus, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire. Là, prochainement, on va lancer une enquête de chauffe-soui. Donc, on va demander aux habitants une chauffe-soui chez eux. C'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi sur les rapports sans turm. On pourrait en profiter pour communiquer avec la fermeture des cheminées, éviter que les gens ferment les combles pendant la période de reproduction. Effectivement, ça nous donne des idées et on est en train de faire. Alors, un tour de firme. Est-ce que les temps de quiétude temporaire sur la période de reproduction pourrait être une mesure intéressante et qui nous revise à des publics ? L'explication de la reproduction sensible à une instantanée pourrait être un message qui ne serait pas mal que je pense qu'on pense. Oui, la zone de quiétude sur un instant particulier et pas dans la période de reproduction pourrait bien marcher. C'est ce qui est fait quand même sur la réserve, même si on a des zones de quiétude qui sont fermées comme public toute l'année parce que c'est aussi quelque chose qu'on se doit de faire. ça marcherait, je pense juste sur la part de reproduction, mais le problème, c'est par rapport aux enjeux humains. On va prendre l'exemple du Bépied d'Europe qui est une espèce qui niche sur tout ce qui va être falaises érodées, talus érodées. souvent sur notre territoire, c'est une espèce qui va aller chier au bord de l'eau et en plein été, on a des enjeux baignades. Les gens viennent se baigner, viennent au bord de l'eau. Là, malgré la fermeture à certaines zones, on a eu pas mal de dégradations de ces zones-là, malgré l'information sur le fait qu'il y avait des calculs. Je dirais oui et non, ça marche pour des périodes particulières, mais ce qu'il faut aussi, c'est faire malheureusement beaucoup de police et être régulièrement pour communiquer aux gens. Les panneaux ne suffisent pas. Il faut aller un peu plus loin. Si je réponds à ta question, à toi. Bon, voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous propose, s'il y en a qui ont des questions, on peut continuer à échanger. Ce n'est pas trop tard pour vous. Bon, on n'a pas vu de rapace nocturne, on n'en a pas entendu ce soir, sur le terrain en tout cas, on a entendu sur le diaporama. Pour ceux et celles qui aiment bien les films animés ou qui ont des enfants, je vous conseille ce film-là, La légende des gardiens, le royaume de Gaoul, qui est un film sur, bon, c'est fantastique sur les rapaces nocturnes, mais en tout cas, les rapaces sont vraiment très bien faits. Et vous allez reconnaître pas mal d'espèces qu'on a sur le territoire, sur la réserve. Il y a la chevêche, il y a les frêles, comme vous pouvez le voir, il y a la chouette culotte, il y a le bout des marées, il y a la refamme des neiges que j'ai oublié cité tout à l'heure, avec une grosse chouette blanche. Il y a beaucoup de rapaces nocturnes qui sont vraiment très, très bien faits, donc si vous voulez passer un temps, ça doit prendre un temps, je pense que ça doit venir avec vous. Vous avez un pan de plein les yeux parce que c'est vraiment un très, très beau dessin. Enfin, film d'animation, plein dessin. Et on me dit qu'il y a la série d'origine qui est un livre, 16 tomes, qui est très bien. Merci à vous. Voilà, donc moi j'en ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions, on peut laisser place à un petit moment d'échange. On avait une question sur le fonctionnement de la réserve qui était tout au début, je l'avais gardée pour la fin. Que se passe-t-il après le plan de gestion 2021 ? Eh bien, on fait le deuxième plan de gestion. Un plan de gestion, c'est sur ça entre 5 et 10 ans. Le premier, c'était 2017-2021. Eh bien, il y aura le 2022-2027. OK. On revient sur les chouettes. Qu'en est-il de la cohabitation des rapaces nocturnes ? Peut-on avoir plusieurs couples d'une même espèce chassant sur le même territoire ? Bonne question. Oui, alors sur le même territoire, bien sûr. Alors, si on prend à l'échelle de la réserve, si je me ressemble sur la réserve, sur la réserve, on a plusieurs, on a tout ce qui est des faucons, les faucons casserelles qui sont nicheurs. On a l'aigle beauté qui est un jeu particulier qui est nicheur chez nous. Ils utilisent tous le territoire mais à des périodes différentes. Voilà. Alors, le grand duc qui est le plus gros rapace nocturne peut aller se servir chez les rapaces d'Iurne. Donc, on peut passer au-dessus des nids des rapaces d'Iurne et ramasser un adulte ou ramasser un jeune. Ce n'est pas étonnant. Il peut y avoir de la compétition mais c'est vraiment le grand duc. Après, le reste, ils ne se croisent pas à la même période de la journée donc il n'y a pas de relations particulières. Une question réserve. y a-t-il des zones de la réserve autorisées à la chasse ? Alors, on la pose à chaque fois et donc il n'y a pas de problème. Oui, il y a des zones sur la réserve qui sont autorisées à la chasse. Alors, je vous explique. À la création des réserves sur un territoire particulier, il y a la création du périmètre et après, il faut proposer une réglementation. Cette réglementation, elle ne vient pas des autorités et de l'État. C'est une réglementation qui est construite avec les acteurs locaux. Donc, ce qui va être randonneurs, pêcheurs, naturalistes, scientifiques, chasseurs sont mis autour de la table et une réglementation expliquée. Alors, sur la réserve, il n'a pas été souhaité d'interdire la chasse. Par contre, on a quand même des plus ou moins bonnes relations avec les sociétés de chasse locale. Les sociétés ont joué le jeu à mettre les réserves de chasse dans la réserve. Donc, le territoire, au final, est assez peu chassé, particulièrement, en fait, pour les loisaux migrateurs par rapport à les canards migrateurs. Là, certains secteurs de la réserve, en fait, qui n'appartiennent pas des communes, mais plutôt, c'est du domaine plus vulial, donc c'est l'État, à des tronçons où les chasseurs peuvent se rendre au bord de l'eau et les chasser. Donc, oui, ça pose des questions interdétiques, mais c'est discutable, et on échange autour de ça. Alors, il y a aussi la gestion du sanglier qui pose une question aujourd'hui, l'espèce qui débloque beaucoup, qui engendre des utilisances pour l'homme particulière, on va dire, sur le contexte agricole, notamment, sur aussi le contexte routier, ça peut être aussi même du contexte naturel. Donc, la chasse du sanglier est autorisée sur des événements promuels et en dehors de la période de reproduction en gros de la diversité. Donc, c'est plutôt des événements de chasse qui sont organisés deux à trois fois par an sur la réserve. Les sites sont fermés au public et ça se passe en dehors de la période sensible pour les espèces. On a essayé de trouver une entente comme ça. Merci, Geoffrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions à priori pas pour le moment ? Je vais en profiter pour reprendre la parole et puis, si jamais il y a une ou deux questions qui reviennent, on pourra y répondre. Tout d'abord, merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence. Merci à Geoffrey d'avoir rendu interactive du coup cette présentation. Le chat nous a permis quand même de pouvoir échanger. Il y a une question qui vient d'arriver. Côté porté, j'ai vu plusieurs fois des chasseurs isolés dans la réserve de chasse. Comment signaler ? Alors, porté rive droite, le parc du confluent. Idem pour les motos à fond sur les sentiers. C'est Julie qui me vouliez juste préciser s'il vous plaît un rive gauche. Je suis très étonné parce qu'un rive gauche, c'est la ville. Donc, on va être plutôt sur des actions de braconnage, probablement. Donc, c'est des choses qu'on peut nous faire remonter et nous, on verra en termes de police. On a des petits problèmes de braconnage sur portée plutôt en rive droite où on entend des coups de feu. Mais là, ce sont des événements tellement ponctuels qui nous sont compliqués qui nous sont compliqués d'intervenir. Ce seraient des événements récurrents tous les vendredis. Dès l'heure, on arriverait à intervenir avec d'autres services de police parce qu'évidemment, on ne va pas tout seul l'année. En tout cas, merci pour ces informations et si vous voulez nous préciser des horaires ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter par Mike, par le site de la réserve ou de notre contact. Merci. Pareil pour les motos, je vois. Sur les sentiers, pareil, les sentiers sur la réserve ne sont pas autorisés aux motos, sauf qu'on est dans un contexte périurbain donc on a beaucoup d'essais d'inclusions motorisées, petits scooters, petites motos, des fois des quads, plutôt sur le sud de la réserve. Donc, on fait la police, pareil, des fois, on tombe dessus donc on a eu des amendes et on essaie de travailler aussi pour fermer les sentiers avec des dispositifs anti-inclusions motorisées, donc des espèces de chicanes en bois pour éviter que les véhicules puissent sortir. Alors, une question, serait-il utile d'installer des nichoirs pour effraies dans les clochers des églises ? Avec l'accord de la mairie, bien sûr, et si oui, ne seront-elles pas dérangées par les cloches ? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai relevé, quelqu'un m'a dit il serait bien d'installer les nichoirs, alors pardon, j'ai oublié de répondre. Alors, les nichoirs, c'est quand même quelque chose très interventionniste. On est sur une réserve, il y a un milieu naturel qui offre des habitats particuliers, on a des arbres creux, on a des falaises, on a des bâtis, on a des bâtis plutôt récents. Donc, nous, on n'est pas partisans d'installer des nichoirs parce qu'on considère que l'habitat naturel offre déjà, en fait, des maisons, si vous voulez, pour les rapaces. Donc, on essaie de limiter ça parce que sinon, on va garder cette image de l'homme qui construit une maison pour la nature alors que ce n'est pas vrai, en fait. C'est plutôt nous qui nous installons un peu partout et on est plutôt gênant pour les autres espèces. Donc, on essaie de ne pas faire l'installation de nichoirs. par contre, ça peut nous arriver, on y réfléchit, par exemple, les chauves-souris, dans le cadre de certaines études scientifiques pour essayer de repérer les individus baguets. On a des boisements à la réserve qui nous présentent un peu de qualité pour les chauves-souris. Donc, on a installé des gîtes pour essayer de voir si les individus sont fréquentes et si elles sont baguées, faire remonter la donnée au niveau national. C'est intéressant. Après, je ne vous en fais, je ne vous décourage pas à mettre des nichoirs chez vous. Si vous voulez le faire, c'est bien parce que peut-être qu'il n'y a pas d'habitat autour de chez vous et que les chauves-souris pourraient coloniser le territoire grâce à vos nichoirs. Donc, l'action est bien, mais attention à l'image qu'on en donne. Voilà, si je peux. Si je peux compléter si je peux compléter sur les chouettes effraies. Alors, la chouette effraie, elle a la particularité de trouver son habitat dans un habitat humain. Et en l'occurrence, quand Céline parle des églises, il y a beaucoup de municipalités qui ont fermé les clochers des églises à cause des pigeons, en l'occurrence, et qui ont parfois enfermé des couples de chouettes effraies à l'intérieur des clochers au moment où ont été grillagés les clochers. Nous, à travers nos actions, notamment les bénévoles du groupe ornithologique, mais même en dehors de ce groupe-là, peuvent accompagner les municipalités pour réouvrir certains clochers ou en tout cas, réouvrir en partie en recréant des orifices accessibles pour les chouettes effraies avec, après, à l'intérieur du clocher, l'installation d'une espèce de grande boîte qui est très propice à l'installation de la chouette effraie et qui n'est accessible quasiment que par cette espèce-là. Donc, c'est en effet tout à fait possible de contacter sa mairie pour savoir comment est aménagé le clocher de l'église et pourquoi pas favoriser l'installation d'un nichoir à chouette effraie. Alors, comme le disait Geoffrey tout à l'heure, on travaille avec des espèces qui sont assez sensibles en termes de qualité d'habitat, mais par contre, les chouettes effraies, les cloches, ça ne les dérange pas du tout. C'est un son qui leur est habituel et elles sont plus dérangées par la lumière en l'occurrence que par ces sons de cloche. Donc, voilà, les clochers d'église, c'est un habitat potentiel et les granges, les vieux bâtis, c'est aussi un habitat potentiel très, très intéressant qui peut être réaménagé en vue d'accueillir ou de réaccueillir des couples de chouette effraie. Je complète, Mike, tu me fais penser à la pollution lumineuse, on avait des remarques dessus tout à l'heure. Probablement, cette année ou l'année prochaine, on va essayer de travailler par rapport à cette thématique-là sur les territoires pour réduire la pollution lumineuse qu'on a un peu partout sur la réserve. Alors, avec notre chauve-souris, parce qu'on est probablement sur des enjeux plus ciblés sur les chauve-souris que sur les rapaces en churon, mais en tout cas, on y pense et on espère qu'on va avoir un joli programme là-dessus. cette année ou très prochainement. Je vous propose qu'on clôture la soirée ici. Je vous invite à venir clôturer, pardon, pas clôturer, à venir visiter le site de la réserve, tant le site physique que le site internet. Donc, sur le site internet, vous retrouverez des informations de fond sur la réserve, les paysages que vous y trouverez, les espèces, etc. On est en train de refondre ce site internet qui sera d'autant plus joli prochainement. Et vous retrouverez également dans l'agenda les prochains rendez-vous. Donc, notamment, la date n'est pas encore présente dans l'agenda parce qu'on est en train de faire les visuels. Mais le 11 avril, on vous proposerait une balade au parc du Confluent sur le thème des oiseaux. d'urne cette fois. Donc, l'occasion d'accompagner le conservateur et un bénévole de l'association dans une mission, on va dire, d'inventaire à l'écoute des oiseaux qu'on peut rencontrer sur ces espaces-là. Ensuite, un peu plus tard, on aura une sortie ou un événement par mois. Au mois de mai, ce sera plutôt une découverte de la flore du côté de la Barthe-sur-Lez. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre site internet. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter et vous recevrez des informations sur toutes ces actions. Encore merci pour votre participation, pour vos questions sur le chat. Et c'est avec plaisir, avec Geoffrey, qu'on vous accompagnera sur la réserve pour vous faire découvrir toute cette biodiversité qui est parfois à quelques pas de chez vous. On vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci Geoffrey. Encore merci Françoise pour cette co-organisation avec le foyer l'oral de Vieille-Toulouse et à très bientôt sur les sentiers de la réserve. Merci à tout le monde. Merci à toi, Mike. À bientôt sur la réserve, on espère. Merci à vous. Un beau week-end de Baptiste. Très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada